bonjour à tous dans cette vidéo je voulais vous parler de musique et commencer par vous dire que notre but sur cette terre est de connaître aimer et servir dieu et par là aimer et servir notre prochain donc loi l'art doit nous aider à ses objectifs et la musique doit donc nous aider à louer et rendre gloire à dieu à le prier alors je tiens à préciser quand même que c'est le silence qui est le mieux approprié pour approcher le seigneur pour le goûter intérieurement pour le prier en profondeur intérieure avec une réelle habitation mais le chant grégorien permet de prier dieu car c'est le chant liturgique officiel et ordinaire de l'église catholique donc c'est une musique qui a eu son apogée au moyen âge et qui parle le plus au noble partie de l'âme ensuite vient la musique baroque qui est née au milieu du 16e siècle et qui a été produite jusqu'au milieu du 18e et il n'est pas rare que encore les compositeurs baroques calent leur musique sur l'ordeaux de la messe et le baroque exalte encore les nobles parties de l'âme même si c'est moins moins vrai que pour le chant grégorien donc il a quelques quelques compositeurs connus en baroque comme pelestrina jean-sébastien bach eindel vivaldi j'aime beaucoup télémann rameau lully couperin ensuite est née la musique classique proprement dite qui est apparu à partir du milieu du 18e jusqu'en 1830 et là encore on a certains compositeurs qui qui ont encore calé leur oeuvre sur l'ordeaux de la messe et donc là on a encore une musique qui parle encore aux parties subtiles de l'âme mais encore moins que le baroque mais on a des compositeurs comme mozart eind ensuite est née la musique romantique vers 1830 jusqu'à la fin du 19e c'est une musique qui joue sur les émotions et évoque la sentimentalité cette musique touche des parties moins nobles de l'âme donc on a des compositeurs comme beethoven chopin wagner débussy et ensuite viennent les musiques du 20e siècle qui marque une rupture donc en fait quand on regarde l'histoire de la musique à partir du chant grégorien on voit que c'est un affaissement un affaissement sur plusieurs siècles et ça ça culmine jusqu'à la musique que l'on connaît à l'heure actuelle par exemple la musique atonale rond les règles de l'harmonie c'est je vous invite à écouter du schoenberg pour vous rendre compte de ce que ça donne en 1917 est né le jazz c'est une musique qui flatte la sensualité le rock est né en 1948 et là c'est clairement une musique subversive excitante et à partir de là les musiques qui sont apparues donc à partir des années à partir des années 60 70 le disco le funk ou la pop dans les années 80 ou l'électro dans les années 90 flatte les parties les moins nobles de l'âme donc on constate que les mélodies s'appauvrisent de plus en plus que les harmonies sont de plus en plus grossières de moins en moins subtiles et que les rythmes sont donc sont de plus en plus violents et le rap est vraiment le niveau presque zéro de la musique car il n'y a pas de mélodie il n'y a pratiquement pas d'harmonie et le rythme est grossier à partir des années 80 on a carrément vu des musiques sataniques et violentes comme le métal un peu plus tard dans les années 90 on a vu des trucs en techno clairement satanique je vous renvoie au saunderdome je crois que c'était c'était de la techno satanique en fait violente et très dark certaines musiques sont excessivement lassives comme le tripop qui est en 1992 il ya aussi des musiques qui modifient des les états de conscience comme la musique new age donc ça éviter un parce que on perd un peu le la maîtrise de nous-mêmes on l'hypnose l'hypnose est à éviter l'hypnose est à très fortement déconseillé et il ya aussi d'autres musiques qui sont tellement dark qu'elles en deviennent déprimantes voilà ce que je voulais vous dire sur la musique que dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo